Jean-Jacques Vieroux, vous vouliez intervenir ? Oui, tout d'abord je voudrais dire que je n'aime même pas qu'on fasse référence au rapport Rago, parce que c'est un rapport à charge. Vous le lirez et on peut s'en expliquer. Autre chose, ce que je voulais dire aussi, c'est que la maîtrise d'ouvrage, qui a une histoire ancienne sur le site et qui participe aussi de l'histoire de la construction de la chapelle et du site corbusier, on va dire. Donc il y a le site de Le Corbusier, le site de Ronchamp, le site Marial, est parfaitement défini dans les propriétés qui sont celles de l'association dans les années 50-55. Et donc le Corbusier vient sur ce terrain et il regarde les horizons, il résonne sur ce terrain. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la donne a changé, puisque ce qu'on oublie de dire, c'est que tout le travail considérable qui a été fait par cette association pendant 50 ans pour améliorer tout le site et le garantir, c'est-à-dire acheter progressivement les terrains autour pour le protéger. Et ensuite, payer très cher pour que les gens, les baraques à frites, comme on les nommait, ou le restaurant, ou la brasserie, ou le poulailler, le clapier qui était à 13 mètres de la chapelle, on a payé très cher les personnes pour qu'elles partent. Et donc ce n'est qu'en 72 où on commence à avoir un site qui prend la qualité que l'on découvre aujourd'hui, que l'on reconnaît, avant d'avoir la construction du campagnie de Jean-Prouvé en 75. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas mis en difficulté Renzo Piano et Michel Corajou par rapport au site Corbuséen, puisqu'ils construisent à côté. Je voudrais que ce soit très clair. Alors je sais qu'aujourd'hui, on tire la couverture pour fabriquer un grand site. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, d'avoir une colline, ce n'est pas sacré, parce que pour moi, je suis de ce pays-là, une colline, il y a de l'herbe qui pousse, ces arbres. Ce qui est très beau dans une colline, c'est la nature qui est tout à fait apaisante, parce qu'en plus, elle est tellement indifférente à toutes nos turpitudes qu'elle repose. Et ça, je trouve ça très bien. Effectivement, ce qui est sacré, c'est l'acte, la spiritualité, l'acte liturgique, c'est la relation qu'établit l'homme comme ça dans le paysage par rapport à toutes ses interrogations. Et ce qui est extraordinaire de découvrir à Ronchamps, c'est que tous les gens du monde entier qui passent là, quand ils traversent le bâtiment, ce n'est pas vraiment la colline, mais c'est l'inscription de ces espaces, de cette lumière, de ce que nous donne le Corbusier avec cette façon de capter la lumière, de nous travailler sur un espace qui est de l'intérieur, qui est de l'extérieur, etc., qui nous restitue cette paix, cette joie intérieure. Donc, je veux dire que jamais, je veux dire, on a utilisé Renzo Piano pour forcer des constructions sur le terrain, sur le territoire de Corbusier, puisqu'encore une fois, on se place à côté. Je voudrais quand même dire aussi certaines choses par rapport à la polémique. Il faut comprendre, parce que notre association n'est pas complètement inconsciente, vous devez bien imaginer que quand on a pris la décision de se lancer dans un tel projet, on s'est fait un peu peur, on s'est dit, mais ça va soulever une émotion considérable dans le monde entier. Dès qu'on va faire une conférence de presse, il y a une levée de bouclier, etc. Donc, comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ? On s'est dit, dès que les choses sont enclenchées, il faut absolument qu'on ait des relations très fortes avec la Fondation, parce qu'il n'y a que la Fondation qui peut nous soutenir. Donc, on a eu la première esquisse en février avec Renzo Piano. Donc, c'était la première rencontre suite au rencontre de janvier de Sœur Brigitte et de Jean-François. Et en fin mars, un mois après, Jean-Pierre Duport présentait le projet au Conseil d'administration de la Fondation. Donc, en mars 2006, la Fondation était au courant d'un projet. Alors, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que cette levée de bouclier du monde entier, qu'on craignait beaucoup, il n'y a rien eu. Enfin, il y a eu quelques mails qui sont arrivés d'inquiétude, et puis plus rien. Donc, on s'est complètement trompés. C'est-à-dire qu'on s'attendait à être obligés de se défendre, et il ne s'est rien passé. Et au contraire, on a travaillé en toute confiance, puisqu'on a eu la rencontre de la Fondation avec M. Prédorenzo, Michel Richard et Jean-Pierre Duport, qui sont venus nous voir à l'agence en juin 2006. Tout ça, il y avait une confiance, un travail, on a travaillé en toute confiance. Et ce n'est qu'en mars 2007, où, quand Renzo Piano est allé, rue NGC Récoli, présenter son travail à la Fondation, il s'est trouvé devant une telle brutalité qu'on a été complètement tétanisés. Et la rupture a été immédiate. Donc, il faut comprendre que nous, en toute confiance, depuis le printemps 2006, on travaille avec l'assurance que la Fondation va suivre notre travail. On s'était engagés à des rencontres régulières, et on s'est trouvés confrontés à une violence incroyable qui nous a complètement, je dirais, déstabilisés. Donc, première déstabilisation en mars. Renzo Piano modifie son projet, notamment de porterie, qui nous, nous convenait très bien, maîtrise d'ouvrage. Donc, par rapport à la co-visibilité, ça a été un moment un peu dur, très difficile pour nous, on a perdu plusieurs mois. Et, donc, nouvelle présentation à la Ville à la Roche, on s'est dit, bon, maintenant, ça va aller, puisque la porterie est déplacée, on n'a plus cette relation entre, on ne va pas passer chez Piano avant d'aller chez Corbus, etc. Donc, tout ça, ça va aller. Et bien, non, la violence était pareille. Donc, c'était très dur. Et après, il y a eu un block-out, parce que nous, on s'est dit, on continue à travailler, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est ça qu'il faut dire. Donc, on a, là, Jean-Louis restitue pas tout à fait les choses, c'est-à-dire qu'un jour, on va écrire cette histoire. Jean-Louis, ça sera une histoire polyphonique. Et, donc, on va tous s'y mettre. On ne laissera pas du tout Gilles Rago raconter l'histoire, notre histoire à nous, tout seul, parce qu'on a des choses à dire, ou alors il faudra qu'il vienne nous voir. Mais, donc, il faut comprendre dans quelle brutalité les choses se sont passées. Et nous, dans un climat de violence, on ne peut plus travailler. Ce qu'on a découvert avec l'agence de Renzo Piano, c'est que pendant une année, c'était la sérénité totale. Il y a un travail de fond qui avançait très bien. Ce que je veux dire, quand même, ce soir, ça fait quand même le dialogue qui se renoue ici, parce que nous, nous avons avancé, parce que nous, nous avons obtenu les autorisations, parce qu'on a voulu toujours rester dans l'égalité. Et je ne suis pas sûr qu'à la fois, les services de l'État étaient aussi mauvais. Et c'est vrai que quand on fait du projet, on apprend beaucoup, aussi bien qu'on apprend par les textes. Mais la pratique du projet, c'est un lieu de connaissance aussi. Ce que je dois dire, c'est que le dialogue qu'on renoue aujourd'hui, enfin, qu'on tente de renouer, eh bien, on a un an et demi de retard. Et ça, nous, nous n'en sommes pas responsables. Je dois dire que la pétition qui, couplée avec le rapport Gilles Drago, a été quelque chose d'extrêmement destructeur, qui nous a fait beaucoup de mal. Et le rapport Gilles Drago, il continue sa vie dans la nature et il continue à faire des dégâts. Et ça, je ne peux pas admettre la tranquillité de Jean-Louis Cohen sur la mission, la responsabilité de la Fondation, par rapport à l'œuvre de Le Corbusier. Parce que nous avons vraiment le sentiment de ne pas détruire l'œuvre de Le Corbusier. Et nous avons le désir de requalifier ces espaces. C'est-à-dire, nous voulons redonner de la qualité là où elle manque. Dans sa dimension physique, par rapport au paysage, par rapport au bâti, etc., mais dans sa dimension spirituelle. Donc je ne peux pas accepter ce discours bétonné de Jean-Louis Cohen.